Bonjour, nous sommes toujours au module technique de communication, ce module communication scientifique et c'est la leçon numéro 4. Nous avons vu durant les trois premières leçons la section communication scientifique écrite. Dans cette leçon, on va se concentrer sur la deuxième section qui concerne la communication scientifique orale. Alors comment faire une bonne communication scientifique orale, notamment lors de congrès, lors de la substance de thèse, etc. Alors comment se préparer d'abord pour une présentation orale ? La première étape à faire, d'accord, tout simplement concerne, ça consiste à faire l'élaboration du plan de la présentation. On peut écrire un plan, avoir un plan, un schéma de notre présentation. Donc ce schéma sera écrit dans un tapis par exemple, dans un platé et il faut bien détailler le plan de notre présentation. Ensuite, définir le nombre de diapositives en fonction du temps alloué. En général, c'est une minute par diapo. Donc si on a des diapositives, ou bien si on a, pardon, des minutes de présentation, il faut prévoir 8 diapositives. Donc il ne faut pas que le nombre de diapositives dépasse le temps alloué et vice-versa. Trois, fixer l'équilibre des sections de la présentation. Et ça, à ce moment-là, c'est un petit peu sur le plan de fond. Quelle est la composition de ma présentation ? On sait que quand on va faire une présentation scientifique orale, on doit respecter la structure qui ne passe. C'est-à-dire introduction, méthode, discussion et conclusion. Et bon, mais ces sections-là, elles sont réparties, pas de la même manière, en fonction de notre public civil. Alors, comment est-il ? Si nous sommes devant un auditoire familier, familier par rapport à la question que je vais présenter. Alors, à ce moment-là, je ne dois pas beaucoup insister sur la question et la méthodologie, mais plutôt sur les résultats. Parce que cet auditoire, il attend d'écouter les résultats. Par contre, si je suis devant un auditoire qui est plus généraliste, à ce moment-là, il est utile de prendre le temps de bien expliquer la question de recherche, bien expliquer la méthodologie utilisée. Et donc, à ce moment-là, je dois prévoir davantage de diapositives pour ces aspects-là. Donc, c'est un équilibre entre les différentes sections de ma présentation en fonction de l'auditoire qui est devant moi. Ce tableau, un petit peu, il explique cela. Prenons la première colonne à droite. Je suis devant un auditoire non familier et j'ai des diapositives. Donc, je vais donner une diapositive pour le titre, une autre pour le contexte, une troisième pour l'objectif, une quatrième pour la cinquième, une sixième pour la méthodologie utilisée. Et puis, deux diapos pour résultats, une pour la discussion, une pour la conclusion. Maintenant, si je suis sur, devant un auditoire qui est familier, expert, je vais passer en revue rapidement, titre, contexte et méthode, en trois diapos. Mais je vais me focaliser plus sur la partie résumée. Donc, avec des diapositives, l'équilibre des sections, elle dépend de mon public. Voilà. Il faut d'abord aussi ne pas oublier que chaque section et les supports audiovisuels qui correspondent, ne doivent comporter que les éléments pertinents pour exposer le résultat principal de son importance et de ses implications. Donc, je dois me limiter aux résultats et des choses, des éléments pertinents et principaux. Je ne dois pas parasiter la présentation avec des informations qui sont inutiles. Deuxième étape de ma présentation. Maintenant, je suis à un stade où j'ai ma présentation qui est faite et rédigée, par exemple, sur un support powerpoint. Quelle est la deuxième étape ? Il s'agit justement de faire des répétitions. Il faut faire des répétitions pour être à l'aise le jour de la présentation. Une première répétition peut être faite en comité réduite devant des co-auteurs de travail, par exemple, s'il s'agit d'une thèse ou bien d'un communiqué dans un congrès. Et donc, il permet de critiquer le contenu du message, de mieux signer l'objectif et de vérifier le nombre, l'ordre et le contenu du support et du visuel. Donc, là, une première répétition devant mes co-auteurs, mon cercle, mon équipe de travail aura comme objectif de faire des corrections, etc. Deuxième répétition, on pourra le faire devant un public un petit peu plus large, par exemple, au sein de mon propre service. Et cette présentation nous permet de vérifier que les messages principaux sont clairs, bien transmis et que le temps de parole peut être respecté. Donc, ça permet, entre autres, de tester le temps qui est alloué. De toute façon, à chaque répétition, nous demanderons à un collègue de chronométrer le temps. Donc, passer pour chaque support ou du visuel et de noter les erreurs constatées de forme, d'évocation, d'attitude, etc. Troisième étape, c'est la familiarisation avec les lieux de présentation. Si je suis dans un congrès, par exemple, il est important d'aller visiter la salle où la présentation pourra lieu. Ou bien, si je vais soutenir ma thèse à la fac, il est important de venir la veille, visiter la salle de thèse, pour un petit peu se familiariser avec les grandeurs de cette salle et pour ne pas être surpris le jour de la présentation avec une salle très immense ou bien, au contraire, avec une salle trop petite. Donc, ça permet de me stabiliser et de me préparer à faire ma présentation. Alors, quel est l'essentiel à retenir jusqu'à maintenant ? 1. La préparation d'une présentation commence par l'élaboration d'un plan, un plan détaillé du contenu, mais centré sur l'objectif. 2. Le contenu doit tenir en compte un nombre réduit de diapos qui correspond à une diapositive, c'est-à-dire par minute. 3. La répartition de la composition de ma présentation en fonction du public signe. 4. Il faut prévoir au moins deux répétitions avant de partir au congrès. 5. Il est indispensable de repérer où est la salle de présentation et d'examiner sa disposition pour anticiper les conditions de présentation et ne pas être surpris le jour de la présentation. 6. Ensuite, je dois vérifier quand même le support audio, visuel. 7. Il doit savoir quel support il est utilisé. 8. En général, dans le jour, on utilise des supports de type d'attachement. 9. Je dois construire mon support. 9. Comment je vais le construire ? 10. En général, c'est un rectangle. 10. Un rectangle qui est disponible horizontalement. 10. Et dans la hauteur, divisé par la largeur, correspond à l'extérieur. 10. Ce sont des diapos, pas au point, mais avec ces caractéristiques-là. 10. Les caractères qui sont petits doivent être lisibles. Autrement dit, tout ce qui est sur ma diapo doit être lisible par toutes les personnes qui se trouvent dans la salle. 11. Il y a une petite astuce pour le faire. 11. Je peux imprimer ma diapo sur une feuille A4 et s'éloigner 3 mètres et toujours être en mesure de lire. 11. Si c'est le cas, à ce moment-là, je suis tranquille par rapport à la taille des caractères. 11. Je suis sûr qu'ils seront lisibles par toutes les personnes. 11. Concernant la forme des caractères, on doit utiliser des caractères qui sont simples. 11. Les polices les plus lisibles sont les polices qu'on appelle proportionnelles sans compratement. 11. Donc, Ariel, par exemple, ou bien Times, New Romain, ou bien autres qui ressemblent à ces caractères-là. 12. Ne pas utiliser des caractères comme pourriez, par exemple. 13. Autre aussi, l'usage exclusif des majuscules et à conscrire. 14. Il ne faut pas utiliser que des majuscules. 14. Les majuscules et les majuscules, c'est le début des phrases. 15. Et puis, on utilise un texte minuscule. 15. Et puis, la vue des caractères métalliques doit également être évitée. 16. Autre point important, les subformes ne doivent pas être surchargées. 16. Leur contenu doit être construit comme une série de mots-clés, plutôt que de phrases ayant tous un sens. 17. Donc, il faut utiliser des mots-clés. 17. Éviter le jargon, les abréviations, parce que tout le monde ne connaît pas les abréviations. 18. Et les autres éléments qui ne sont pas définis. 18. Enfin, la disposition doit être aérée, mais pas trop aérée quand même. 19. En général, des lignes de texte. 19. Dans chaque lignes, il y a un maximum de 10 mots. 20. Donc, ça, c'est un maximum qu'il faut ne pas dépasser. 20. Le contenu, maintenant, lui-même, doit être simple, clair. 21. Les auditeurs ne doivent pas être détournés de ce que nous avons à dire, 21. Parce qu'ils doivent se concentrer pour comprendre ce qu'ils voient. 21. Donc, il faut que ce qu'ils voient ne doit pas être compliqué pour qu'ils arrivent à suivre. 21. De toute façon, dans un auditoire, il y a des personnes qu'on appelle auditifs, c'est-à-dire qu'ils utilisent l'audition pour comprendre. 21. Et il y a des personnes qu'on appelle visuels, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de regarder pour comprendre. 22. Alors, je dois prendre en considération ces deux types de personnes. 23. Et dans ma présentation, je dois trouver un équilibre entre un contenu qui est bien visuellement et aussi la façon dont je dois parler pour satisfaire tout le monde dans ma salle. 23. Enfin, l'usage des couleurs doit être à éviter. En général, il faut utiliser noir sur plan. 24. Donc, c'est la meilleure méthode de communication sur un support audio visuel. 24. L'essentiel à retenir concernant ce point, toutes les diapodes doivent être horizontales, visibles, utiliser des polices à caractère simple, proportionnelle, sans empattement. 25. Le contenu des dispositifs ne doit comporter que des mots-clés ou des tableaux ou des figures simplifiées. 26. L'usage des couleurs fait courir le risque d'incompatibilité avec la vision des auditeurs. 27. Le fonctionnement du matériel audiovisuel et sa compatibilité avec le contenu et le format du diaporama doit être vérifié sur place. 28. Ça, c'est également important. 29. Comment maintenant présenter de manière efficiente ? 29. C'est-à-dire que je suis maintenant au moment imminent de ma présentation. 30. Alors, comment bien présenter devant un public qui est déjà présent dans la salle ? 30. Et ça, c'est un atout, c'est-à-dire une qualité importante qu'on oublie à enseigner aux jeunes. 31. Et donc, c'est une qualité très importante pour la communication au revoir. 31. Donc, une présentation ennuyeuse est souvent le fait d'un intervenant timide ou apeuré, mais surtout mal préparé. 32. Donc, c'est d'où tout l'intérêt de se préparer et de faire les répétitions. 32. Se préparer en prenant en compte les attentes du public. 33. Il faut savoir quelle est l'attente du public, qu'est-ce que le public attend de moi. 34. Donc, soyez synthétique, parce que la capacité de couvre du public est limitée à quelques minutes. 35. Donc, il faut être synthétique et ne pas diminuer l'information. 36. Utilisez des fiches. Faites des fiches pour éviter les oublis, car on peut être synthétique et ne pas diminuer l'information. 36. Donc, il ne faut pas lire littéralement le texte. 36. Donc, si on a des problèmes de mémoire ou bien que le sujet est complexe, on peut avoir des fiches à notre disposition pour se rappeler un petit peu les points importants. 37. En tout cas, il faut éviter de lire le texte. Il faut éviter de lire le texte au lieu de nous. 38. Et puis, il faut prévoir les questions du public, parce qu'à la fin de ma présentation, surtout dans un congrès ou bien lors de ma souffrance de thèse, 38. Et surtout, je reçois des questions. Et à ce moment-là, je dois être anticipé et préparer les questions qui peuvent être posées. 39. Un autre point important, il faut faire baisser la pression. C'est-à-dire qu'il faut éviter d'être trop sous pression au moment de la présentation. 39. Et pour cela, le meilleur domaine, c'est de faire beaucoup de répétitions. 40. Utiliser des techniques comme la visualisation positive, répétition par la pensée, par exemple. 41. Et respirer de manière efficiente, c'est-à-dire utiliser la respiration abdominale. 41. Évidemment, il faut bien dormir. Parfois, c'est recommandé de débarrer le stress par une activité physique légère avant la présentation. 42. Et puis, accepter, ça c'est important, un inconfort de passage. 43. Car le tract initial, il est naturel. Il se survient beaucoup de monde. 43. Troisièmement, au moment de la présentation, il faut établir le contact avec l'assistant. 44. C'est-à-dire qu'il faut commencer par se présenter, annoncer le plan de votre exposé. 44. Il faut mettre des exemples dans le texte, des exemples qui sont très pertinents. 44. Et puis, il faut parler de manière qui est posée, pas trop vite, pas trop long. 45. Ennuyer l'auditoire, prendre le temps de respirer, laisser le public le temps d'assimiler quelques idées. 45. Faire des pauses de 4 à 5 secondes, chaque fois que vous passez à une autre diapositive. 45. Et si vous avez bien sûr beaucoup de diapositive. 45. Quatrièmement, ayez la bonne posture. 46. C'est-à-dire, utilisez ce qu'on appelle le langage non dévrable. 46. C'est-à-dire, évitez de laisser retomber votre voix pour maintenir votre voix à un niveau qui est haut. 47. Surtout à la fin de la trace. Donc, il faut parler clairement jusqu'au bout. 48. Parlez assez fort. 49. Regardez le public. 49. C'est-à-dire, maintenir un contact visuel permanent. 49. Redressez votre posture physique. 49. Ne croisez pas les jambes. 49. Gardez le dos droit. 49. Le thorax ouvert. 49. Et donc, surtout, les épaules non rentrées pour bien respirer. 49. On dit que la posture est d'impulsion, c'est le moral. 49. Avec une bonne posture, on a un bon moral. 49. Et donc, on va faire une bonne présentation. 49. Mais surtout, et surtout, le plus important, c'est de faire des entraînements. 49. Donc, les entraînements, ils sont indispensables. 49. Alors, l'essentiel à retenir concernant cette section, 50. Il faut rencontrer le modérateur avant la session et participer à toute la session pour être dans le bain en cas de question à la fin. 50. À l'appel de son nom, si on est dans un mangray, il faut s'installer rapidement, saluer l'auditoire et entrer rapidement dans le but du sujet. 50. Une présentation sera plus convaincante si l'orateur garde un contact visuel quasi permanent avec le public. 51. Il faut accepter le tract comme étant naturel. 51. Et enfin, ne pas oublier d'annoncer que l'exposé est terminé à la fin. 52. C'est-à-dire, ne pas terminer un peu de poisson. 52. Donc, les mots-clés, bien les clés de succès d'une présentation orale, c'est la préparation efficace, un exposé dynamique, un déprogramma professionnel et un tract du public. 52. Gràcies. 53. 54. 54. 25. Merci.